On commence à la quatrième ligne, à la Mishnah. Un père et son fils qui ont vu ensemble la nouvelle lune. Ils vont aller à Yerushalayim témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Pas qu'ils sont considérés comme deux témoins qui peuvent témoigner ensemble. Ils ne peuvent pas témoigner ensemble parce qu'ils sont deux proches. La raison pour laquelle on dit aux deux de partir, même Shabbat, c'est de manière à ce que si un des deux ne devient pas saoul, comment il ne devient pas saoul, il ne sait pas répondre correctement aux questions du Bédin. Donc il a donné une réponse qui ne valide pas son témoignage. Dans ce cas-là, le deuxième, le père ou le fils, il pourra s'associer avec un autre témoin qui viendra de l'extérieur pour témoigner sur la nouvelle lune. Donc on envoie les deux. C'est ce que dit la Mishnah. Non pas parce qu'ils peuvent s'associer l'un avec l'autre. Pour le cas où un d'entre eux devient pas saoul, le deuxième pourra s'associer avec un autre témoin. Rabbi Shimon, il vient ici avec un grand chidouche et il dit, un père et son fils peuvent témoigner ensemble. Tous les proches sont cachers pour venir témoigner ensemble le témoignage de la nouvelle lune. Rabbi Shimon, il raconte l'histoire sur Tuvia le médecin, qui a vu la nouvelle lune à Yerushalayim, où il y avait trois personnes en même temps. Il y avait lui, Tuvia le médecin, son fils, et Abdoum et Shuchara, son serviteur libéré. Les Kohanim ont reçu le témoignage de lui et son fils. Ils ont dit, non, le serviteur ne sait pas saoul, il ne peut pas témoigner. C'est un Eved Knaanim et Shuchara, c'est-à-dire un goï qui était esclave d'un juif et qui a été libéré ensuite. Il a un certain statut de juif, c'est vrai, mais on ne peut pas accepter son témoignage selon les Kohanim. Par contre, le père et son fils peuvent témoigner ensemble comme Rabbi Shimon. Uniquement, évidemment, pour le témoignage de la lune. Donc, chez Baul, il est né Bedin, et quand ils sont arrivés devant le Bedin, parce que les Kohanim, ce n'est pas eux qui fixent. Les Kohanim, apparemment, se sont intéressés, et on dit certainement, celui-là, il sera caché, celui-là, il ne sera pas saoul. Le fils, il sera caché avec le père, mais le Eved, il ne sera pas saoul. Mais quand ils sont arrivés au Bedin, le Bedin, au contraire, ils ont fait du père et du serviteur, ils ont fait un témoignage. Ils ont dit, voilà, ils peuvent s'associer ensemble, parce que le serviteur, il est déjà libéré, donc il est considéré comme un Eved Kachère pour le témoignage de la lune. Et ils ont dit, mais que le fils, il n'est pas saoul de témoigner avec son père. Quelle est la raison de Rabbi Shimon, qui a permis d'associer un père avec son fils, pour ce témoignage ? Parce qu'il est écrit à propos de Kidush HaKhodesh. Il est écrit à propos du Bedin qui fixe un Roche Khodesh. HaShem a dit à Moshe et à Aaron, en Égypte, les morts. Donc HaShem leur a dit, Ce mois, cette lune, pour vous. La Gemara comprend de là. Et d'Otuzo, ce témoignage-là de la nouvelle lune de Roche Khodesh, c'est Ekshira Bachem. Ekshira, pour vous, vous, Moshe et Aaron, pouvez témoigner sur la nouvelle lune. Vous pouvez venir ensemble au Bedin, témoigner, on a vu la nouvelle lune. Et ça, ça vient nous apprendre ici un Kidush. Que même Moshe et Aaron peuvent témoigner. Qu'est-ce que ça veut dire, même Moshe et Aaron ? Évidemment qu'ils peuvent. Même Moshe et Aaron, qui étaient des frères, ils peuvent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. ils sont cachers comme deux témoins. Et donc, ça nous apprend qu'un père et son fils, et tous les proches, peuvent s'associer pour ce témoignage-là de la nouvelle lune. C'est ce que fait comme Drachar Abishimon, les Rabbanans melechachamim disent, Ekshira Bachem. C'est parce qu'il vient nous dire autre chose. Il vient nous dire, ce témoignage-là, il est transmis à vous, à vous de décider, à vous, vous, le Bedin, de fixer le Roche Khodesh en recevant des témoins. Mais les témoins que vous recevez, ne peuvent pas être de proches. Simplement, vous, les Chachouvé adorent Rachidi, les importants de la génération, les Gdolais adorent, c'est à vous de vous occuper de Kiddusha Khodesh. Amar Abiyoshi, Masébetouviya, Rofébechule. Donc, Abiyoshi avait raconté l'histoire du médecin qui est venu avec son fils, et son Eved Meshukhar, son serviteur libéré. Amar Rav Hanan Barrava, il cheta Ki Rabi Shimon. La lachal est comme Rabi Shimon. Donc, apparemment, on viendrait ici permettre deux proches qui puissent venir ensemble témoigner sur la nouvelle lune. Amar le Ravuna le Rav Hanan Barrava. Ravuna lui a demandé comment tu peux trancher la lachal comme Rabi Shimon ? Nous avons contre lui Rabi Ossi. Rabi Ossi qui a dit que le Bédine n'a pas accepté le père avec le fils. Ils ont accepté le père avec le serviteur libéré. Donc, on a Rabi Ossi contre Rabi Shimon. Oum a assez. Et on a aussi l'histoire, une histoire sur un Bédine qui n'a pas accepté le témoignage d'un père avec son fils. Donc, on a déjà un Bédine qui a refusé ce témoignage. Ça ajoute du poids dans la lachal. Donc, tu vois, contre Rabi Ossi, contre Rabi Shimon, tu as Rabi Ossi, et une histoire. Ve'at amartik cheta Ki Rabi Shimon. Et toi, tu dis l'allachal est comme Rabi Shimon. Amar le Rav lui a dit, Rav Hanan Barrava, qui a dit à l'allachal Ki Rabi Shimon, il a répondu à Ravuna. Il lui a dit, Pourtant, de nombreuses fois, Amarit kamed rav il kheta Ki Rabi Shimon. J'ai dit devant Rav, l'allachal Ki Rabi Shimon. Ve'la amare li vela midi. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas reproché. Donc, il était d'accord avec moi qu'il allachal doit être comme Rabi Shimon. Donc, on peut recevoir un père et son fils. Amar le Rav Hanan Barrava. Alors, Ravuna continue à le questionner. Il dit, mais comment est-ce que tu as enseigné devant Rav la Mishnah ? Amar le Ipra. J'ai enseigné le contraire. J'ai enseigné que Rabi Ossi accepte le père et son fils et Rabi Shimon les refuse. Et c'est là-dessus que j'ai dit l'allachal comme Rabi Shimon. Alors, Ravuna répond à Rav Hanan, c'est pour ça que Rav ne t'a pas reproché, ne t'a pas corrigé. Parce que tu avais inversé Rabi Ossi avec Rabi Shimon. Donc, ce n'est pas grave si tu dis l'allachal comme Rabi Shimon. Selon notre version en nous, que Rabi Shimon, il permet le père et son fils, tu ne pouvais pas dire que l'allachal est comme Rabi Shimon. Puisque toi, tu as ramené devant Rav une autre version qui inverse la Mishnah et qui dit que Rabi Shimon, il pense qu'on n'accepte pas le père et son fils. Et là-dessus, tu as dit l'allachal comme Rabi Shimon, Rav, c'est-tu ? D'accord, l'allachal est effectivement qu'on ne peut pas recevoir le père et son fils. Amar Tavi Beret de Marie Tavi Tavi, le fils de Marie, M. Tavi a dit. Apparemment, ils avaient le même nom, le fils et le père. Amar Maroukva au nom de Maroukva, Amar Shmuel au nom de Shmuel il chéta Kérabi Shimon. Donc, l'allachal est comme Rabi Shimon qui accepte le père et son fils, mais nous avons ici une correction de tout le monde autour de l'agmara qui dit qu'il faut dire plutôt l'allachal n'est pas comme Rabi Shimon. Donc, un père et son fils ne peuvent pas témoigner ensemble sur la nouvelle lune. Et par contre, on acceptera donc, c'est-à-dire l'allachal, elle n'est pas comme Rabi Shimon, elle est comme Rabi aussi qui dit que des proches, comme un père et son fils, ne peuvent pas témoigner ensemble. On acceptera sûrement le Eved Meshukhar, par contre. Le serviteur est libéré. On verra ça encore dans la Mishnah suivante aussi. Elouan Absoulin. Voici ceux qui ne sont quand même pas saoules pour témoigner sur la nouvelle lune. A Meshachek Bekoubia, celui qui joue au dé. Il joue au dé, ça veut dire que celui qui gagne, il prend l'argent. On met l'argent sur la table, celui qui a gagné, il prend l'argent. Et ça, c'est du vol. Pourquoi c'est du vol ? Parce que personne n'est d'accord de mettre l'argent pour le perdre. L'argent sur la table, l'argent que je mets sur la table, c'est parce que j'espère gagner. C'est parce que je suppose, j'imagine, je compte plutôt sur mes chances de ne pas perdre mon argent. Et puisque je ne suis pas entier de donner l'argent quand j'ai perdu la partie, l'autre qui l'a prise, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle Asmarta. Asmarta, ça veut dire je m'appuie sur mes chances. Je me permets de mettre l'argent ici parce que j'espère gagner, j'espère ne pas perdre, mais ce n'est pas que je suis d'accord de perdre et de donner l'argent. Donc si la partie est perdue et que l'autre a pris l'argent, c'est un voleur. Un voleur Midirabanan. Parce que Minatora, un voleur, c'est celui qui vient prendre de force. Midirabanan, un voleur, c'est même quand il a reçu de l'argent, il dit non, mais c'est lui qui m'a donné. Pourquoi je suis un voleur ? C'est lui qui m'a donné. Il était d'accord de jouer. Et c'est lui qui m'a donné, donc je ne suis pas un voleur. On dit c'est vrai, tu n'es pas un voleur Minatora, tu es un voleur Midirabanan. Un voleur Midirabanan ne peut pas témoigner en général. Ici, il peut témoigner. Pour la lune, le Roche-Rodej, il peut témoigner. Ou Malvé Beribit. Pareil pour ceux qui prennent l'argent avec intérêt. Et lui aussi, il reçoit donc les intérêts alors que c'est du vol. On n'a pas le droit de le faire. Et donc c'est du vol Midirabanan parce qu'il n'est pas pris de force. C'est l'autre qui lui a donné. Ou Maffrihe Yonim. Ceux qui font voler les oiseaux. Ils font la course. Il dit, il dit, si ma colombe arrive en premier, eh bien, je gagne la partie, je prends l'argent. Et ça s'appelle à nouveau du vol Midirabanan. Vesorare Shvi'it. Ceux qui font du commerce avec des fruits de Shemitah. On n'a pas le droit de vendre des fruits qui ont de la Kudusha, de la septième année de la Shemitah. On n'a pas le droit de les vendre, on n'a pas le droit de les acheter. Ça s'appelle Shora. C'est du commerce qui est interdit. Ce sont des fruits qui sont abandonnés. N'importe qui peut venir les prendre. Celui qui vend des fruits de Shemitah, il n'est pas sous le Midirabanan pour de l'argent, il fait, pour gagner de l'argent, il transgresse des mitzvot. Il fait d'avereut pour gagner de l'argent, donc il pourrait aussi témoigner pour gagner de l'argent. Il pourrait témoigner à faux mensonges pour gagner de l'argent, donc on n'a pas à recevoir, à accepter son témoignage. Ves avadim et les avadim. Les avadim, les esclaves, ils sont psalim. Ils sont psalim et minatora. Ce n'est pas comme le Midirabanan ici. Ils sont psalim et minatora. Les esclaves, autant qu'une femme ne peut pas témoigner, de la même manière, un esclave, qu'elle va remarquer qu'il ne peut pas témoigner. On parle d'un cas où il n'a pas été libéré. Zéaklal, voici la règle, tout témoignage dont la femme ne peut pas venir témoigner, Afhen et Nan Keshirin. Eux non plus ne peuvent pas témoigner. C'est-à-dire, nous avons des témoignages qui peuvent se faire par une femme. Une femme peut témoigner à son mari, à son fils, c'est Keshir, vient manger. Une femme peut témoigner beaucoup de choses. Une femme peut témoigner, un tel est mort, je l'ai vu mourir. Sa femme peut se remarier. Et le badin va accepter le témoignage de cette femme-là. Une femme unique peut venir témoigner qu'un tel est mort. On n'a pas besoin de plus que ça. Tout témoignage qui peut se faire par une femme peut se faire par ces gens-là qui sont Pssoulim et Rabbanan. Tout témoignage qui ne se fait pas par une femme, comme ici, par exemple, une femme ne peut pas venir témoigner j'ai vu la nouvelle lune, et bien ceux-là sont aussi Pssoulim, ne peuvent pas témoigner. C'est ce que dit la Mishnah. Tout témoignage qu'on refuse la femme, on n'accepte pas le témoignage d'une femme, ceux-là non plus ne peuvent pas témoigner. J'entends de là qu'un témoignage où on accepte la femme, ceux-là, ces gens de la Mishnah qui sont des voleurs Midrabanan, ils peuvent aussi témoigner. De là, on apprend un gazlan des vivres qui est un gazlan Midrabanan, il est caché pour témoigner sur une femme que son mari est mort. Mishnah suivante, Mishra est à Chodesh, celui qui a vu la nouvelle lune, il ne peut pas marcher jusqu'au Bédin témoigné, il est malade, il est vieux, il ne peut pas marcher. on l'amène sur un âne même pendant le Shabbat, à Filou ou même sur un lit. On peut le porter pour venir témoigner. Et s'il y a du danger, il y a les Tzedoukim, les Koutim qui veulent perturber les témoignages de Roche-Rodèche parce qu'ils sont contre ça et donc ils risquent de les attaquer en chemin. On a même le droit de prendre des bâtons pour traverser ces endroits-là. Et si le chemin est loin, ils peuvent prendre aussi de la nourriture avec eux pour pouvoir manger en chemin. Car pour un chemin d'une nuit et un jour, on peut, on doit, on est Mishalel Shabbat, on le fait même pendant Shabbat et on sort témoigner sur la nouvelle lune comme il dit. Et les mois d'Hachem, voici les jours de fête d'Hachem que vous devez les fixer à temps. Donc ça doit être fixé à temps même pendant Shabbat, j'apprends de là. Et donc même s'il faut pour ce témoignage-là être Mishalel Shabbat, eh bien, on le fait, on doit le faire. On commence maintenant le deuxième perec qui continue à traiter la lachot de Kiddusha Chodesh. Si le badin ne connaît pas les témoins de la nouvelle lune, on envoie avec lui d'autres témoins pour témoigner qu'il est un témoin Kachar, c'est-à-dire ils sortent de, les témoins ont vu, disons, ont vu la lune dans une autre ville, pas Yerushalayim. Ils vont arriver à Yerushalayim, le badin va dire mais d'où je sais que vous êtes des témoins Kacharim. Et donc, le badin, le rav de la ville des témoins va envoyer avec les témoins d'autres personnes qui sont reconnues au badin de Yerushalayim comme des dîmes Kacharim, comme des témoins Kachar, et qui vont témoigner sur les témoins de la lune qu'ils sont des gens honnêtes et qu'ils sont des gens Kachar. Donc, on envoie avec les témoins de la lune d'autres témoins qui vont témoigner sur eux qui sont des témoins pour les témoigner. On a accepté le témoignage de la lune de n'importe qui. Mais depuis que les Baitousim ont abîmé le système, comme on verra ensuite, les Kacharim ont institué qu'on ne reçoit comme témoins que ceux qu'on connaît ou bien si ceux qu'on connaît viennent témoigner sur d'autres qui sont Kacharim, on pourra aussi accepter leur témoignage. Mais pas de n'importe qui. Demande la Gemara Maï Akher. Qu'est-ce que ça veut dire que si le Béli ne connaît pas le témoin, on envoie avec lui un autre témoin pour témoigner sur lui qu'il est Kachar. Khad. Un témoin. On tourne la page. Demande la Gemara avec Khad Mime'e Mal. Est-ce qu'un témoin, on peut lui faire confiance, il est suffisant? Est-ce qu'un témoin peut venir témoigner sur le témoin qui les cachère? Ve'a Tanya. Alors nous avons une vraie ta qui dit Maase Shebahu ve'edav imo Maase donc c'est l'histoire que le témoin de la lune il est venu avec ses témoins avec ses témoins avec lui qui sont venus l'aïdala pour témoigner sur lui qui les cachère. Donc tu vois qu'il faut deux témoins pour témoigner sur chacun des témoins de la lune? Répond Agmar Marapapa Mayacher Zugacher Qu'est-ce que ça veut dire un autre? Un autre couple de deux témoins vient témoigner sur chacun des témoins comme quoi il est cachère. Aghiname Mistabra L'Aïmal dit c'est logique aussi d'expliquer comme ça dans la Mishnah que quand on dit Agher on veut dire un autre couple et pas un autre témoin unique. Dis le témoin car si tu ne dis pas comme ça Imenan Makirin Oto Si il ne le connaisse pas le Bedi ne le connaisse pas May Oto qu'est-ce que ça veut dire il ne le connaisse pas au singulier? Ilema Oto Khad il ne le connaisse pas un témoin mais Khad Mime Eman est-ce qu'un témoin il était on peut le croire on peut lui faire confiance Mishpat c'est une Mishpat c'est un jugement c'est écrit à propos de Kidusha Khodesh c'est considéré comme Mishpat donc quand tu juges il faut toujours deux témoins comment tu peux faire confiance à un seul témoin? Donc qu'est-ce que ça veut dire le Bedi ne le connaisse pas il ne connaisse pas le témoin le témoin de toute façon il est insuffisant et l'Amaï Oto Oto Azug comment il faut traduire il ne le connaisse pas ne connaisse pas ce couple de témoins là ces deux témoins ici aussi quand la Mishnah nous dit un autre on envoie pour témoigner sur lui qu'est-ce que ça veut dire un autre un autre couple demande la Gemara est-ce qu'un témoin est-ce qu'un témoin on ne le croit pas c'est l'histoire sur Rabbi Nehoraï qui est parti donc qui est parti témoigner sur le témoin en plein Shabbat quand le Bedi n'était dans la ville de Oucha donc tu vois qu'un témoin est suffisant Rabbi Nehoraï est suffisant pour témoigner que le témoin est cachère répond la Gemara Amre Rabbi Nehoraï Sada Akharina Avabad Rabbi Nehoraï il n'est pas venu tout seul pour témoigner sur le témoin il est venu avec un autre il est venu avec un autre pour témoigner sur lui la raison pour laquelle on ne l'a pas cité ici Mishum Kvodosh Rabbi Nehoraï c'est pour le Kavod de Rabbi Nehoraï ce n'est pas pour le Kavod respectueux vis-à-vis de Rabbi Nehoraï d'amener une preuve de Rabbi Nehoraï et de l'autre témoin qui est venu témoigner avec lui sur le témoin de la lune qui les cachère on tire une preuve de Rabbi Nehoraï ce n'est plus la peine d'ajouter la preuve que quelqu'un d'autre est venu accompagner Rabbi Nehoraï pour témoigner en plein Shabbat sur le témoin la preuve de Rabbi Nehoraï elle est suffisamment importante pour qu'on n'ajoute pas un appui du deuxième témoin qui est venu avec Rabbi Nehoraï donc pour le Kavod de Rabbi Nehoraï on ne l'a cité qu'à lui mais en réalité il y en avait un deuxième avec lui Ravashi Amar deuxième réponse de la Gemara Rabbi Nehoraï en réalité lui il est venu de loin pendant Shabbat pour témoigner sur le témoin il est venu accompagner le témoin de la lune pour témoigner sur lui mais il est venu tout seul pourquoi il est venu tout seul parce qu'il y avait un deuxième témoin dans la ville de Ucha dans la ville du Bedin il y avait un deuxième témoin qui connaissait qui connaissait ce témoin de la lune c'est à dire il y a le témoin de la lune qui vient témoigner les autres n'ont pas vu la lune Rabbi Nehoraï vient vient témoigner sur lui qu'il est Kachère pourquoi Rabbi Nehoraï vient tout seul parce que Rabbi Nehoraï sait qu'on va rencontrer dans la ville de Ucha un ami de cet homme là qui le connait et qui pourra témoigner sur lui qu'il est Kachère donc on va toquer chez lui on va lui dire viens avec nous pour témoigner sur le témoin de la lune donc Rabbi Nehoraï est parti de sa ville avec le témoin de la lune pour s'associer avec le deuxième témoin de Ucha qui connaissait le témoin de la lune c'est évident c'est évident que Rabbi Nehoraï peut venir témoigner s'il sait qu'il y a un deuxième témoin dans la ville du Bédin dans le doute on ne va pas on ne va pas être qui dit qu'on va le trouver à la maison qui dit qu'on va trouver le deuxième témoin sur le témoin de la lune qui dit qu'on va le trouver chez lui à la maison peut-être que dans le doute on ne peut pas être Mechal El Shabbat Kamash Malan on vient nous apprendre que si il est Mechal El Shabbat en espérant de trouver le deuxième ami de ce témoin là qui viendrait témoigner avec Rabbi Nehoraï sur lui qui les cachère sur ce témoin de la lune qui les cachère qui est à Oula Amar la Gemara raconte qu'Oula est venu d'Eretz Yisraël et il a dit là-bas à Babel qu'il soit les Yarhab et Marrava ils ont fixé Roche-Rodèche au 30 en Eretz Yisraël à l'ouest à l'ouest c'est Eretz Yisraël et donc Oula est venu à Babel en disant le Bédine d'Eretz Yisraël ont fixé le Roche-Rodèche pour le 30 du mois non seulement Oula qui est un grand homme on peut lui faire confiance même quand il vient tout seul témoigner que le Bédine en Eretz Yisraël a fixé Roche-Rodèche à telle et telle date mais même n'importe qui on peut lui faire confiance il n'y a pas besoin de le connaître ni quoi que ce soit c'est-à-dire le Bédine ont besoin de reconnaître le témoin de la lune mais les gens au loin qui entendent de quelqu'un dire qu'en Eretz Yisraël on a fixé le Roche-Rodèche à telle et telle date ils peuvent lui faire confiance même s'ils ne connaissent pas Maïtama pour quelle raison quand Milta David est allé glouiller toute chose qui va se dévoiler le Meshach les gens ne mentent pas les gens ne veulent pas qu'on les prenne pour des menteurs et donc si le mensonge sera visible tout le monde saura qu'il nous a menti il nous a trompé personne ne va mentir dans une chose pareille donc n'importe qui qui viendrait dire non seulement Oulam mais même n'importe qui qui viendrait dire on a vu on a fixé en Eretz Yisraël Roche-Rodèche à telle et telle date on peut lui faire confiance L'agmara soutient ça par une vraie ta qui dit aussi quelqu'un d'inconnu qui vient du bout du monde et qui dit qu'il chou il dit voilà le badin ils ont fixé Roche-Rodèche à telle et telle date on lui fait confiance on le croit L'agmara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah au début en premier temps le badin recevait de n'importe qui le témoignage sur la lune on ne cherchait pas à le connaître Tanoura Banan et la suite de la Mishnah c'était de dire que depuis que les Baytousim ils ont abîmé le système et bien on a on a arrêté de faire comme ça il fallait connaître les témoins Tanoura Banan qu'est-ce qu'ils ont abîmé qu'est-ce qu'ils ont fait de mal qu'est-ce qui s'est passé avec eux une fois les Baytousim qui sont les gens qui ne croient un groupe de gens qui ne croient pas en la Torah orale ils ne croyaient pas au Chachamim et eux ils voulaient fixer ils voulaient fixer Shavuot dimanche comme c'est écrit Mimachorat HaShabbat donc Mimachorat HaShabbat ça veut dire que le premier jour de Sefirat HaOmer il doit tomber dimanche et pour eux ce n'est pas qu'on commence Sefirat HaOmer on commence le Omer le lendemain de Yom Tov pour eux Machorat HaShabbat c'est le lendemain de Shabbat donc c'est un dimanche alors que pour les Chachamim le lendemain de Shabbat il s'agit de Yom Tov on fait des drachats qu'il s'agit de Yom Tov et les Baytousim ils font tout pour que Pessar tombe Shabbat de manière à ce qu'on fasse le Omer Motei Shabbat et qu'on commence le compte de Sefirat HaOmer Motei Shabbat et que Shavua tombe donc un dimanche et donc il voulait tromper il voulait tromper les Chachamim comment ils ont fait ? il voulait tromper les Chachamim de manière à fixer Rosh Chodesh Nisan un Shabbat pour que comme on a dit Pessar tombe Shabbat alors que Rosh Chodesh n'était pas Shabbat c'est à dire le 30 Hadar était tombé un Shabbat si on voyait la lune le 30 Hadar on aurait fixé Rosh Chodesh Nisan Shabbat Pessar Shabbat et donc le Corban à Omer ce serait dimanche on commence le Sfirat à Omer dimanche et automatiquement parce que c'est la sortie de Yom Tov le Shavua est aussi un dimanche mais eux et ce qui s'est passé en fait c'est qu'on n'a pas vu la nouvelle lune ce Shabbat donc on devrait faire Rosh Chodesh que le 31 Hadar donc ça serait un dimanche donc Rosh Chodesh Nisan tombe à dimanche Pessar tombe dimanche Corban à Omer Motei Yom Tov c'est dimanche soir on commence Firat à Omer dimanche soir et Shavua qui tombe dimanche soir lundi les Baitousim ils voulaient empêcher cette chose là ils voulaient donc ils voulaient donc payer des témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune Shabbat de manière à de manière à décaler à fixer le Rosh Chodesh selon leurs intérêts ils ont payé deux témoins deux personnes pour 400 zouz un témoin de chez nous les Chachamim des gens qui croient aux Chachamim et un témoin de chez les Baitousim ils n'avaient pas compris qu'ils n'ont pas repéré que le témoin il était pour les Chachamim un des deux le leur est venu il a témoigné son témoignage j'ai vu la nouvelle lune et il est sorti alors que le témoin des Chachamim le Bélin lui a dit dis-nous décris-nous exactement comment est-ce que tu as vu la nouvelle lune de quoi elle avait l'air alors le témoin leur a dit je montais à l'endroit qui s'appelait Maléadoumim Véritiv et je l'ai vu que la lune était assise entre deux rochers rochers sa tête ressemblait à un veau ses oreilles ressemblées à un chevreau ses cornes ressemblaient à un cerf et sa queue était posée entre ses pattes et j'ai regardé un peu j'ai vu la lune et j'ai sursauté de peur et je suis tombé en arrière et d'ailleurs si vous ne me croyez pas voici les 200 zouz que j'ai dans mon porte-monnaie qui vont vous convaincre donc il a fait semblant de venir témoigner mais en réalité il leur a fait comprendre que tout ce témoignage-là vient des Baitousim les Chachamim lui ont dit qui c'est qui t'a payé qui c'est qui t'a poussé à faire ça Amar Elayim il leur a dit j'ai entendu que les Baitousim voulaient tromper les Chachamim ils cherchaient des gens qui soient prêts à venir témoigner Amar Elayim j'ai dit il vaut mieux que j'aille moi-même pour dire aux Chachamim que c'est du mensonge tous ces moignages-là pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes qui ne sont pas correctes et qu'ils vont tromper les Chachamim Amar Elayim lui ont dit les 200 zouz tu n'as pas besoin de les rendre malgré que tu n'as pas fait ce pour quoi tu étais payé nous le Baitin avons le pouvoir de de prendre cet argent-là et de te donner et celui qui t'a payé pour venir mentir il sera tendu sur le poteau ça veut dire il sera frappé qu'on ne reçoit le témoignage que de ceux qu'on connait on pourrait expliquer d'abord le Maharaj il donne toute une explication sur cette description de la lune c'est pas pour rien qu'il a c'est pas pour rien qu'il a dit ce témoignage sous cette forme-là chaque chose vient faire allusion à une certaine une certaine idée il avait la tête comme ci les cornes comme ça chaque chose vient faire allusion à une certaine idée qui se cachait derrière et qui décrit en fait la situation de Jukla à l'Israël à ce moment-là où les Chachamim étaient en baisse c'est-à-dire le pouvoir des Chachamim se raffaiblissait à cause des Goïm on pourrait expliquer ce que ça veut dire Ma'leh Adoumim Adoumim c'est comme Edom Edom ça fait allusion à Essav il voulait dire par là je montais à l'endroit Ma'leh Adoumim un endroit où je voyais que les gens de Essav les Goïm ils montaient ils prenaient le pouvoir Ma'leh Adoumim Ma'leh qui faisait monter Adoumim les gens de Edom Edomim et donc c'est eux en réalité qui ont pris le pouvoir ici qui veulent se renforcer contre les Chachamim et les faire et les tromper en leur faisant Rosh Chodesh en leur faisant un témoignage comme ça mensonger qui va fixer le Rosh Chodesh à une mauvaise date c'est-à-dire en réalité ici c'était les Baytousim qui ont fait ça les Baytousim étaient des juifs c'est eux qui ont cherché à tromper les Chachamim mais ce témoin là vous voyez en ça un début de faiblesse sur le pouvoir des Chachamim qui est là ensuite se renforcer avec les Romains avec les Goïm qui eux aussi ont continué à raffaiblir le pouvoir des Chachamim comme ce que dit le Marachat ici les Romains ont décrété d'annuler la Smicha du Bédin c'est-à-dire il n'y aura plus dorénavant des juges qui ont le même pouvoir que du temps du premier Bétamigdash Mishnah suivante Barishona au début en premier temps on allumait des feux sur des torches comme on verra pour faire signe aux villes au loin comme quoi Rochkodesh était fixé on ne peut plus s'appuyer sur le signe des feux de quoi veut dire exactement ce siman là des feux on prenait des grands bâtons de bois c'est une espèce de bois qui prend bien feu c'est ce qui s'envole c'est les petites fibres de lin qui sortent quand on le peigne donc ça prend feu très rapidement il attache tout ça avec une ficelle il monte au sommet de la montagne et il fait avec cette torche avec ce feu en avant en arrière en haut en bas jusqu'à ce qu'il voit que son ami fait la même chose sur la montagne d'après en direction toujours des communautés et de même pour la troisième montagne et depuis où on faisait ce système là de feu depuis on faisait là-bas un premier feu avec ces torches là la deuxième montagne c'était l'endroit qui s'appelait ça c'est le nom de toutes les montagnes une chaîne de montagne comme ça une après l'autre qui se montait au sommet de la montagne ils attendaient de voir est-ce qu'on voit le feu comme Siman que c'était Roche-Crodeche et ils feront eux aussi le feu et donc ceux d'après ensuite pareil jusqu'à ce qu'on arrive aux communautés de Bavel le dernier endroit qui s'appelait il ne bougeait pas de là-bas et la il faisait ces mouvements là donc il amène il ramène il monte et il descend la torche jusqu'à ce qu'il voyait toute la ville de Bavel qui faisait qui paraissait comme un grand un grand feu parce que les gens de Poumbédita les gens de Bavel en voyant le feu de Bavel ils montaient chacun sur son toit et ils faisaient aussi ce feu là et donc on dirait que toute la ville prenait feu et ça c'était le signe comme quoi ils ont bien compris le fait que Roche-Crodeche était fixé à temps la Gemara demande comment on voit que le mot Masséine est un langage de feu d'allumé car il est écrit David et ses hommes ils ont brûlé les idoles d'Avodazara on traduit ce Pazouk là par qui veut dire il a brûlé David donc David a brûlé c'est écrit dans le Pazouk donc tu vois que le mot est une expression est un système de feu de torche comme on a dit qui veut dire – Sous-titrage FR 2021